Bonsoir, nous allons entendre transmis en direct du Théâtre des Champs-Elysées à Paris les Comtes d'Hoffmann, l'opéra fantastique en quatre actes de Jacques Offenbach sur un livret de Barbier et Carré. Toute sa vie Offenbach avait rêvé d'écrire un ouvrage pour l'opéra comique, cette salle où il avait débuté, adolescent, comme violoncelliste. Quatre fois il y était parvenu avec Barcouf en 1860, Robinson Crusoé en 1867, Ververs en 1869 et Fantasio en 1872, avec des infortunes diverses, comme si un destin contraire s'était acharné contre lui et l'avait continuellement renvoyé au Théâtre de Boulevard. Le triomphe à l'opéra comique, ce sera le 10 février 1881, quatre mois après sa mort, cet ouvrage sur lequel il avait usé ses dernières forces, et qui devra être achevé par Ernest Giraud. Il est assez facile après coup de parler du dernier ouvrage d'un compositeur, comme si le compositeur lui avait su que c'était le dernier. On peut penser à toutes les légendes qui ont entouré le Requiem de Mozart. Mais tout de même, on a l'impression que dans ses Comtes d'Hoffmann, Offenbach retrouve ses racines, concentre tout ce qu'il portait en lui depuis son enfance juive et pauvre à Cologne. Pauvre, mais pas misérable quand même, et pauvre, mais imprégné de musique. Tout le monde jouait dans la famille et les trois enfants en Fennbach se produisaient dans les balles et les brasseries de la ville. Enfance pittoresque aussi, où l'on baigne en plein dans le romantisme allemand avec son vu du fantastique, le poète Offenbach qui sera le sujet de l'ouvrage est mort en 1822 en laissant des oeuvres comme l'élixir du diable, le chamur et ses fameux contes fantastiques où l'étrange, le mystérieux, le diabolique s'insinue toujours dans le réel. Hoffmann est un poète d'ombre et les Comtes d'Hoffmann expriment le côté ombre si bien caché dans la personnalité de Fennbach. Le personnage central donc c'est Hoffmann, le poète, qui va raconter trois aventures, trois épisodes de sa vie au cours desquels il a rencontré trois femmes, trois incarnations de l'éternel féminin dans ce qu'il a de fascinant et de dangereux et trois personnages inquiétants qui pourraient être trois incarnations du diable. Au cours de ses aventures il est continuellement assisté de son ami Niclos dont le rôle a été créé par un mezzo-soprane et qui est maintenant en général confié à un bariton. David Rissin qui s'est beaucoup penché sur l'oeuvre de Fennbach y voit une aberration dans la mesure où Niclos représente l'anima, le côté féminin de l'inconscient d'Hoffmann et c'est la version originale que vous entendrez ce soir, c'est à dire que Niclos sera chanté par une femme. Au premier acte donc la taverne de maître Luther, c'est une sorte de prologue où nous allons découvrir le conseiller Lindorff, d'abord personnage trouble, inquiétant, qui subtilise une lettre adressée à Hoffmann. La lettre vient de sa maîtresse Stella et puis entre Hoffmann, Niclos et leurs amis et Hoffmann va accepter de raconter ses trois aventures. Le nom de la première était Olympia, ce qui nous amène directement au deuxième acte. Chez le physicien Spalanzani, un homme étrange celui-là encore. Chez Spalanzani donc, une jeune fille dont Hoffmann est tombé amoureux de loin en l'apercevant par la fenêtre. Intervention du vieux Coppelius dont Hoffmann ne comprend pas du tout le sens en réalité, c'est Coppelius qui a fourni les yeux de l'automate car Olympia n'est qu'une poupée fabriquée par Spalanzani. Incarnation diabolique encore. Olympia chante, danse avec un Hoffmann complètement halluciné et puis elle se brise, fracassée par Coppelius qui se venge ainsi de Spalanzani. La distribution ce soir est la suivante. June Card sera Giulietta, Michael Devlin, Lindorff et Coppelius, Miracle et D'Apertutto, Beverly Hoare, Olympia, David Wilson Johnson-Crespel, Alain Wanzo-Hoffmann, Jocelyne Taillon, la maire d'Antonia, Michel Sénéchal, Andrés, Cochnille, Franz et Piticinaccio, Jean-Louis Tante, Nathanael, Philippe Chassel, Luther, Judith Forst, Niclos, Jean-Christophe Benoit Spalanzani, Christine Weidinger, Antonia, Armand Arapion, Schlemil, Philippe Boy, Hermann. Chœur de Radio France, chef des chœurs Jacques Juineau, premier violon solo Jean Duhem, orchestre national de France sous la direction de Maximiano Valdez. Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. ... 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